bonjour je vous présente any fact alors les frétillants on le verra dans une autre vidéo any fact alors any fact vous allez prendre deux couleurs d'options donc moi je prends du jaune et du rouge alors le but du jeu eh bien c'est de réussir à avoir le plus de points possible pour marquer des points eh bien imaginons par exemple qu'on met des rouges comme ceci on a ici un groupe de 3 ici un groupe de 4 à la fin du jeu 4 x 3 12 voilà alors c'est pas si simple de mettre les pions les uns à côté des autres vous allez comprendre pourquoi dès qu'un joueur va jouer et bien là comme rouge a joué ici jaune doit jouer sur un des points adjacent à rouge donc jaune joue par exemple ici alors rouge n'a pas le droit de jouer à côté d'un de ses points c'est à dire qu'il ne peut pas jouer ici peut pas jouer ici 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 il doit jouer en plus à côté d'un point jaune mais il ne peut pas jouer ici car c'est à côté du point jaune mais à côté du point rouge du pion rouge peut pas jouer ici car c'est à côté du pion jaune à côté du pion rouge donc ici il peut jouer là ou ici ou ici ou jouer ce pion par dessus alors lorsqu'on saute on va le mettre comme ceci car au coup suivant n'a pas le droit de ressauter un pion qui a sauté est un pion marqué alors qu'on va coucher pour montrer qu'il faut obligatoirement dans la phase suivante place et un pion c'est à dire qu'on n'a plus le droit de sauter par exemple si on avait eu un autre pion comme ceci ce qui aurait été tout à fait possible puisque ensuite je peux sauter donc je le couche alors il se retrouve à côté d'un pion rouge mais le coup suivant je ne pourrais pas faire ceci je serais obligé de replacer un pion rouge à côté du pion jaune par exemple je pourrais le placer ici ou ici ici c'est pas possible parce qu'il serait à côté d'un rouge et ici c'est pas possible parce qu'il serait à côté d'un rouge voilà alors petite démonstration rouge commence donc jaune se met ici alors bien entendu si vous sautez par dessus ici et bien au coup suivant vous serez obligé de placer un pion à côté d'un pion jaune donc vous ne pourrez pas le faire ici parce qu'un pion rouge ici vous pourrez ici ici ou ici car jaune si je saute par dessus jaune au premier tour jaune peut passer c'est donc ce qui fait que parfois on peut perdre très vite la partie alors ici rouge va placer un pion jaune doit placer autour on va placer ici rouge va placer un pion ici donc jaune peut placer un pion soit ici ici ou ici pas ici parce que c'est à côté d'un jaune pas ici pas ici par contre jaune peut très bien placer un pion ici ici alors rouge décide de sauter par dessus donc on couche le pion parce qu'au coup suivant jaune rouge ne pourra pas sauter par exemple par dessus ici jaune décide de jouer alors jaune ne peut pas jouer ici jaune ne peut pas jouer ici donc jaune n'a que cette solution ici alors dans la mesure où on a un pion comme ceci on le laisse tant qu'on n'a pas reposé un pion rouge là on obligé de reposer un pion rouge donc je ne peux pas ici je ne peux pas ici je peux très bien ici et je peux ici alors pour l'instant jaune 1 x 1 ça fait 1 je comprends que deux groupes et ici rouge à deux fois un deux points alors c'est à jaune de jouer jaune décide de se mettre ici rouge décide de venir ici on peut se mettre à côté d'un pion jaune donc il avait soit le choix ici soit ici soit ici jaune décide de se mettre ici rouge décide de venir ici jaune décide de se mettre ici rouge décide de se mettre ici jaune décide de alors je ne peux pas se mettre ici jaune peut 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 pas se mettre ici ni ici donc jaune peut se mettre ici ici ou ici ou sauter par dessus donc jaune décide de se mettre ici rouge donc on a toujours le même nombre de points puisque rouge a un paquet de deux donc ça fait deux puis les autres sont des pions isolés donc deux fois un et jaune n'a que un puisqu'il n'a aucun groupe de pions alors rouge décide de se mettre ici jaune décide de se mettre ici rouge est obligé de se mettre non on va se mettre ici jaune décide de sauter par dessus ici donc on couche le pion jaune rouge reste ici bien sûr 1 2 3 4 puis on se touche donc pour l'instant c'est jaune qui mène alors rouge et bien décide de se mettre ici et à tout moment un joueur peut passer alors jaune décide de passer par exemple jaune décide de passer alors pourquoi jaune décide de passer et bien parce que rouge ne peut pas mettre de pions ici rouge ne peut pas mettre de pions ici rouge ne peut pas mettre de pions ici rouge ne peut pas en mettre ici ni ici ni ici ni ici à côté d'un jaune et on ne peut pas poser de pions à côté d'un rouge donc en fait rouge n'a nulle part opposé la partie se termine car jaune passe même si jaune pouvait reposer un pion quelque part mais puisque jaune a quatre fois 1 4 et les autres ont deux fois 1 2 et bien c'est jaune qui gagne voilà un excellent jeu merci pour avoir suivi cette vidéo et à bientôt pour un nouveau une nouvelle vidéo n'hésitez pas à vous abonner au revoir